amis de la masse et du home gym visiblement il ya pas mal de gens qui se sont mis en tête que les salles s'étaient morts pour un long moment donc ils se réfugient dans le home gym en faisant soit il fabrique il se fabrique un peu de matériel ou enfin il se débrouille quoi et on pose plein de questions sur les sur les driss parce que j'ai fait alors il ya plus de dix ans une vidéo pour expliquer que fallait mieux retirer alors pour les home gym uniquement fallait mieux retirer le câble même si c'est du câble d'aviation de ces machines et de mettre de la driss parce que la driss l'avantage c'est que c'est beaucoup plus souple alors pourquoi ils font pas ça dans les salles de gym c'est que les vis-à-vis qui sont réglables en hauteur déjà les mecs ils arrivent à faire sauter le câble quand il est raide comme un piquet donc de la driss en deux secondes la machine elle est hors service donc c'est impossible de d'utiliser de la driss en salle de gym il faut un câble hyper hyper raid et ce qui fait qu'on a fait plein de vidéos là dessus pour montrer que du coup ça glisse super mal le retour est méga freiné c'est pas un mouvement agréable il ya que les machines italienne dont le nom m'échappe qui utilise un câble très très fin lui donc beaucoup plus souple forcément mais pourquoi parce que c'est vis-à-vis etc ils sont pas réglables c'est fixe donc à partir du moment où tu as une machine réglable c'est impossible de la mettre de la driss sauf si c'est pour toi et que tu sais qu'il va falloir à te faire attention parce que le sinon le câble il va sauter pour un oui pour un non alors à l'époque donc oui ça fait dix quinze ans je sais plus je prenais une driss avec amant kevlar parce que c'est ce qui avait de mieux face moi ce que je suis pas un spécialiste de la driss je le dis tout de suite je dis ça uniquement pour répondre aux questions des gens et puis avoir à répondre justement je leur mettrai le lien de la vidéo et puis c'est juste pour ça que je mets cette vidéo donc je prenais du kevlar le alors c'est résistant c'est bien c'est beaucoup mieux que le que le câble forcément le problème c'est que l'allongement il est de 2,5 à 4 % y mettre donc ça paraît pas beaucoup comme ça mais sur un vis-à-vis quand on a presque dix mètres tu tires et puis le c'est la driss qui s'allonge pendant des mois et des mois c'est la driss qui s'allonge et le poids qui se lève pas trop et puis tu as une cette impression d'être dans le métro quand tu tires il y a comme des rebonds donc c'est désagréable pendant plusieurs au moins des longues semaines alors moi je mettais les quand je m'entraînais pas je mettais la machine sous tension je l'accrochais et puis je mettais toute la pile de poids pour essayer de tirer la driss pour réduire cette période mais c'était pas génial génial donc il faut pas il faut plus parce que maintenant on est dans une ère moderne il faut plus tenir compte de de ces histoires de kevlar parce que maintenant on a alors moi c'est ce que j'utilise là d'inéma maintenant c'est des trucs high tech alors l'inconvénient tu t'en apercevras tout de suite c'est hyper solide même si c'est hyper fin le problème pour le couper il faut te lever de bonne heure parce que c'est c'est quasiment indestructible donc même avec un cutter méga affûté il t'y passe presque cinq minutes pour couper un truc de deux millimètres quoi donc tu verras en ça que c'est très solide ce qui est un avantage je sais pas comment ils font si si vous le savez il ya bien des prix nobel de la driss en connaissance de driss comment ils font pour couper ce genre de driss facilement et pareil me dit pas en chauffant ça brûle pas donc en plus elle avant je le je faisais brûler un peu mes driss comme ça comme on fait avec du de la driss d'alpinisme à ne pas prendre parce que forcément que l'alpinisme elle a un allongement qui est extrême j'avais déjà raconté que au veder le mec il avait changé les les justement les câbles sur les poulies et il avait pris de ce qu'il trouvait à à gosport ou autre il avait pris de de la corde de d'alpinisme et moi j'avais j'avais tiré sur la machine j'avais une amplitude de presque un mètre et le poids il n'avait pas du tout bougé il était resté en place c'est juste la corde qui s'était allongé donc évidemment ne pas prendre de la corde d'alpinisme même si c'est facile à trouver maintenant avec internet alors elle me dit pas où c'est que je vais acheter tu tapes d'inéma il y en a même j'ai vu sur sur amazon par contre souvent c'est des bobines de 100 m alors ce qui explique que ne me demande pas aussi qu'elle est la meilleure marque machin et tout parce qu'évidemment des bobines de 100 m une fois que tu as rempli tes machines t'en achète pas tous les tous les 36 du mois donc je le répète je suis pas un spécialiste de l'adresse il ya sûrement des gens qui connaissent mieux seulement ils partagent pas leurs connaissances donc ça nous aide pas beaucoup mais moi donc j'ai d'inéma et je sais qu'il ya aussi quelque chose s'appelle vectran alors tout ça c'est sur les sites d'accastillage donc pour les bateaux plutôt que donc si tu as ainsi enfin si tu as un magasin de bateaux près de chez toi tu pourras tu pourras leur rendre visite et ils t'expliqueront sûrement ça mieux que moi donc l'avantage d'inéma c'est qu'il ya quasiment pas d'allongement je crois que je l'avais vu quelque part tout à l'heure mais je sais plus mais c'était du 0,4% ou enfin c'était ridicule par rapport aux deux deux ennemis ça peut sembler ou à quatre ça peut sembler pas beaucoup mais quand on a quant à des mètres et des mètres et des mètres sur une machine ben forcément que ça finit par faire beaucoup et tu as presque toute l'amplitude de ton mouvement et le poids il n'a pas bougé donc alors vectran je sais que c'est bien aussi mais alors j'ai jamais utilisé par contre faut éviter le soleil et puis je crois que mais c'est pas des problèmes qu'on rencontre en salle de gym mais je vais pas te dire que je connais enfin je connais le nom mais c'est tout donc voilà ce que je voulais te dire sur les différentes driss etc par contre un autre piège c'est que les machines sont absolument pas fait pour recevoir ce genre de choses elles sont faites pour recevoir le câble et de fixer du câble assez facilement souvent avec des petites vis à laine que tu resserres sur le câble ça marche pas sur sur ce genre de truc donc méfie toi si tu te dis tiens je vais changer mes câbles etc faut que tu sois un tout petit peu bricoleur pour pouvoir trouver une combine pour que ce soit sécurisé une bonne fois pour toutes donc voilà un peu en gros en 2021 où j'en suis et si d'autres ont des informations alors ça peut ceux qui ont des informations bonne idée de faire une vidéo pour nous parce que s'il ya des choses nouvelles je les connais pas là c'est c'est des informations que j'ai d'il ya cinq six ans parce que je me souviens pas en avoir acheté récemment du comme j'ai dit c'est souvent des bobines de 100 mètres qui te vendent donc 100 mètres à moins d'avoir 10 vis-à-vis enfin bon allez 5 6 vis-à-vis parce que tu as l'impression que c'est beaucoup en fait mais sur les machines il ya tellement de mètres de mètres que ça va vite hein mais bon voilà si si quelqu'un avis à ceux qui connaissent encore mieux faites des vidéos pour informer les autres et puis les autres ben vous voilà ça m'évitera de vous répondre je vous renverrai vers cette vidéo C'est parti